La maladie d'Alzheimer, témoignages et points sur les pistes de recherche, c'est tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau de Capital Santé, le docteur David Vallon, vous êtes médecin neurologue et vous êtes responsable de la consultation mémoire au CHU de Rouen. Tout à fait. Christelle Coeff. Oui. Vous êtes psychologue et vous animez des formations et des groupes de parole pour France Alzheimer. Et Dominique Barrel, votre maman vous a été diagnostiquée il y a 8 ans maintenant et vous avez très gentiment accepté de venir sur le plateau de Capital Santé pour témoigner de votre parcours d'aidant, de nous parler de la maladie de votre maman ainsi que de la vie à ses côtés de votre papa puisqu'il est aussi aidant de votre maman. Et impacté aussi. Et impacté. Donc on va commencer avec vous. Merci. Comment vous avez découvert la maladie de votre maman ? Le diagnostic, c'était ? Suite à un accident de perte de mémoire, ma maman a été hospitalisée. On a fait donc une IRM et à partir de ce moment-là, on a constaté qu'il y avait une dégradation. Et avant que le diagnostic soit posé, il s'est passé un peu genre 2 ou 3 années. 2 ou 3 années ? Où l'on a accompagné ma maman, bon, avec ses dégénérescences de vie quotidienne. Et pourquoi le diagnostic n'a pas été posé tout de suite ? Parce que vous-même, vous avez retardé le moment ? Je pense que dans cette maladie, il y a aussi du déni. Mon papa n'étant pas obligatoirement avisé, et moi non plus, on a laissé un petit peu traîner l'affaire. Vous êtes dit elle vieillit ? Voilà. Vous avez voulu vous dire ça. Alors justement, le déni, c'est important parce que votre papa n'a jamais voulu dire à sa femme qu'elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ? Il avait peur que ça la traumatise. Donc on s'est mis d'accord. Enfin moi, j'ai subi cette réalité et je me suis inclinée devant la situation, pensant que de toute façon, ça ne ferait pas évoluer les choses davantage de le lui dire. Et à partir du moment où nous avions décidé de l'accompagner le plus loin possible, on s'est investi. Mais elle, elle était dupe ou pas ? Elle a constaté qu'elle avait des dégradations dans la vie quotidienne, bien sûr. Elle a masqué, elle a simulé, elle a trouvé des... Il y a des stratégies. Des stratégies, des dérivatifs. Et bon, nous n'étions pas nous dupes, mais bon, on l'accompagnait dans cette façon de faire gentiment. Donc en fait, il y a eu un sort de non-dit quand même dans la famille. Elle n'était pas tout à fait dupe. Il y avait des stratégies pour masquer tout ça. Vous saviez aussi que peut-être elle se doutait et tout ce petit monde-là a évolué gentiment sans se dire les choses. Gentiment, je ne sais pas si c'est gentiment parce que la situation était telle que ça s'est très vite ressenti. Et il y a eu un isolement qui s'est créé autour de la famille parce que nous, on avait une angoisse de l'apparence aussi. Mon père ne voulait absolument pas que ça se sache. Et donc on a masqué et ça a éloigné beaucoup la famille. C'est une maladie honteuse encore. Oui, bien sûr. C'est tabou Alzheimer, c'est ça ? Bien sûr. Malgré tout, c'est ça. Alors vous avez fait le choix de garder votre mère à domicile avec le recul. Est-ce que c'est un bon choix ? Je dirais qu'il n'y a pas de bon choix. Je dirais que ce sont des choix qui sont investis. Le mieux que l'on puisse faire, c'est de faire au mieux, dirais-je. Ça n'est pas simple. La question se pose régulièrement depuis des années. On y revient de manière récurrente. On n'a toujours pas franchi le pas. Bien sûr. Ce n'est pas simple. Alors quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que les mots-clés, c'est patience, empathie, amour. C'est les trois mots-clés. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a sacrifice aussi, non ? Je pense que ça va dépendre de... Oui, c'est un sacrifice de vie, bien sûr. Puisque moi, de mon côté, ça a créé des dégradations de vie. Et chez mon père, ça a créé des dégradations physiologiques, neurologiques aussi, puisqu'il a 89 ans aujourd'hui. Donc c'est un homme épuisé qui aurait besoin d'aide à son tour. Mais bon. Quand je vous ai demandé si ça valait le coup, vous m'avez dit oui, parce que de toute façon, sinon, elle ne serait plus là. C'est ce que nous nous sommes dit, au moins. Et nous l'avons avec nous. Nous continuons à vivre une vie de famille quand nous sommes tous les trois. Et c'est toujours un bonheur. Voilà. On arrive à la soutenir, à la faire rire, à la garder digne, belle. Et c'est très important pour nous. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre ? Il y a de l'agressivité avec la maladie d'Alzheimer. Bien sûr. Il y a parfois une perte de dignité, ce qui n'est pas le cas avec votre maman, parce que justement, vous l'avez bien entourée. Il y a le sentiment d'être en face d'une personne qui est absente, qui a perdu un peu. C'est quoi le plus dur à vivre dans tout ça ? C'est très progressif, c'est long. C'est une maladie qui est très longue. On évolue avec la maladie, on évolue avec le malade, si tant est qu'on ait la patience de le faire. Et les coûts nécessaires. Je pense que je tends la main vers Madame Coef, qui a été d'un grand secours avec France Alzheimer, qui m'a aidée dans les pistes de recherche, parce que c'est vrai que face à cette maladie, on est seul. On est seul, il y a un repli social qui se fait, on n'a pas les informations du médecin, et on est dans une difficulté. Elle vous reconnaît, votre maman, aujourd'hui ? Par petite... Vous m'avez dit, quand je craque, quand je pleure, parfois elle met sa main sur ma tête et elle me console. Donc là, elle est encore votre maman. Elle est toujours en empathie, oui. Toujours en empathie. Il y a des sentiments qui restent encore. Je pense que tout ce qui est intuitif, la colère, la tristesse, la joie, il y a une femme qui s'occupe d'elle, qui est très joyeuse, et quand elle la voit, elle sourit. Elle a les yeux qui s'illuminent, donc il y a quelque chose de très intuitif, oui. Comment vous allez-vous aujourd'hui ? Pardon ? Comment vous allez-vous aujourd'hui ? C'est très variable. Parce que c'est épuisant tout ça. C'est très épuisant. Moi, j'ai quitté mon emploi parce que c'était trop lourd de subir et le travail, et des week-ends. Je me fais accompagner régulièrement. J'ai un suivi psy, j'ai un suivi aussi en kiné, en ostéo. Enfin, je me fais aider beaucoup aussi. Donc, Christelle, vous animez ces groupes, ces formations et ces groupes de parole. On entend bien, à travers le témoignage de Dominique, l'importance de ne pas rester tout seul, l'importance d'en parler. Oui, parce que avant... D'être accompagnée, d'être entourée. Voilà, c'est ce que disait Dominique. Effectivement, avant que les mots maladie d'Alzheimer soient cités, il y a une période comme ça d'errance, où des difficultés sont déjà ressenties au quotidien, et où les personnes, au fur et à mesure, se sentent isolées dans une incompréhension et déjà en difficulté. Donc, l'association France Alzheimer, pour ça, a été créée à l'origine des familles, justement. Et elle a été reconnue d'utilité publique depuis 1991. Elle est structurée en réseau, elle est implantée sur le territoire, et elle propose... Elle a plusieurs missions. Elle s'est donné plusieurs missions de pouvoir soutenir les personnes malades et les proches. Voilà. Et d'autres encore... Le groupe de parole France Alzheimer, il faut dire que c'est gratuit, ouvert à tous, partout sur le territoire, et c'est animé par des... Par des psychologues. Par des psychologues. Par des psychologues, où les personnes sont libres de venir, aller et venir, et de pouvoir aborder. Différents thèmes sont proposés, mais après, la parole est assez libre. Très, très vite. Alors, les questions qui reviennent souvent, c'est quoi ? Vous m'avez dit la gestion à l'opposition du soin du... Souvent, les difficultés, voilà, c'est les troubles du comportement qui sont rencontrés dans le quotidien, l'opposition, l'incompréhension, les difficultés de... D'opposition au soin, c'est-à-dire le malade qui ne veut pas qu'on s'occupe de lui, qui est agressif. Oui, qui ne comprend pas pourquoi il faut aller voir le médecin, par exemple, ou aller faire un examen. Des objets égarés. Oui, qui sont rangés, mais pas la bonne place. Et alors, il y a un truc très important, c'est la culpabilité autour de tout ça, et vous m'avez parlé des promesses qu'on a faites et qu'on ne veut pas renier. À un moment, on a dit à quelqu'un qu'on aimait, je ne te placerai jamais. Oui. Et puis ? Et finalement, parfois, les limites du maintien au quotidien sont atteintes, et ce n'est pas un choix facile, ce n'est pas comme ça qu'on envisage la fin de sa vie pour un couple ou la fin de la vie pour ses parents. Et j'aime à dire que c'est un non-choix, ou en tout cas, c'est le choix le moins pire, si tu vois, ça peut se dire. Alors, docteur Vallon, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on ne sait pas soigner la maladie d'Alzheimer, mais ça bouge. Je ne dirais pas qu'on ne sait pas la soigner, puisque fort heureusement, il y a un grand nombre de médecins qui s'occupent de patients et les soignent d'une certaine manière. Et je ne dirais pas que les patients, parce qu'on a bien vu aujourd'hui qu'on parle de famille, d'entourage. Donc, on ne sait pas la soigner, mais on ne sait pas la guérir. On ne sait pas la guérir. C'est ce que vous voulez dire, mais on la prend en charge. Oui, et c'est extrêmement important. Alors, ça bouge, il y a des centaines de molécules en développement aujourd'hui. Alors vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va en sortir. Oui, il y a plus d'une centaine de molécules qui sont en développement dans différents laboratoires, dans différentes universités. Et je pense qu'on a un bon espoir. On en connaît beaucoup plus maintenant qu'il y a quelques années, et a fortiori qu'il y a une vingtaine d'années. Et donc, j'ai bon espoir qu'on trouve quelque chose. Il y a une grosse hypothèse de travail autour des plaques amyloïdes. On sait que c'est par là que ça se passe. Alors, le problème de ces plaques, alors d'abord, qu'est-ce que c'est les plaques amyloïdes ? Les plaques amyloïdes, c'est une accumulation d'une protéine qui n'est pas normalement présente, au moins en cette quantité-là, dans le cerveau des patients. Ça signe la maladie ? Avec une autre lésion, ça signe la maladie. Il en faut deux. Ok, il en faut deux. Alors, ces plaques, le problème, c'est qu'elles apparaissent 10-15 ans avant les symptômes. Elles apparaissent bien, bien avant. Oui. Donc, ça gêne, c'est compliqué pour la recherche. Disons qu'au départ, on s'est intéressé qu'aux patients, ce qui était logique, donc ils avaient des symptômes. Et donc, on a identifié cette cible, on a traité les patients, et ça n'a pas marché. Les patients perdaient leur plaque amyloïde grâce au traitement. Donc, ils n'avaient plus de plaques amyloïdes, mais ils évoluaient comme s'ils n'avaient pas eu de traitement. Donc, on s'est dit, ce n'est pas la même cible. Donc, ce qu'il faut, c'est empêcher les plaques de se développer, en fait. Ou alors, ce n'est pas le bon moment. Ou ce n'est pas le bon moment. C'est ça. Et donc, il faut passer beaucoup plus tôt. Donc, les stratégies, aujourd'hui, ça va être quoi ? Eh bien, du coup, ça veut dire que c'est de la prévention thérapeutique, puisque ça veut dire qu'on va cibler cette même protéine amyloïde et ces plaques amyloïdes 15 ans avant, les signes, donc chez les individus qui ne se plaignent pas du tout. Et donc, ce sera peut-être dans le futur un vaccin pour empêcher que ça se... Oui, parce qu'il y a différentes approches, mais l'idée, c'est d'aller l'enlever. Et donc, on peut utiliser ce système immunitaire qui est présent dans notre corps sous la forme d'un vaccin. Prévention, on ne va pas affoler les gens, on ne va pas envoyer tout le monde faire des IRM, mais malgré tout, si on est dans une famille à risque, il faut quand même... Pour l'instant, on n'y est pas. Il va falloir cibler les populations et c'est le travail qu'on fait actuellement. Définir la bonne population qui pourrait bénéficier de ce traitement-là et voir si ça marche. Alors, une précision, ce n'est pas parce qu'on a des gros trous de mémoire qu'on est Alzheimer. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'ictus amnésique. Ça, ce n'est pas Alzheimer. Non, 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 l'ictus amnésique. On va dire que la différence est flagrante, même si ça concerne la mémoire, d'accord ? Il y a des patients qui vivent l'ictus amnésique, plutôt l'entourage, qui constatent, qui se disent, oula, il ne mémorite plus rien du tout. La grande différence, c'est le mode d'entrée dans la maladie, entre guillemets. L'ictus, c'est brutal et ça finit toujours par récupérer entièrement. Entièrement. La mémoire d'Alzheimer, c'est progressif. Sauf le moment où ça se produit. Donc, ça dure quelques heures. C'est extrêmement inquiétant pour les patients, comme pour les familles qui visent ces moments difficiles. Vous disiez, c'est comme un stylo sans mine, l'ictus. On écrit, mais... C'est ce que je raconte aux patients, oui. Vous écrivez avec un stylo qui n'a plus de mine, mais la mine va revenir. Et puis, voilà, on met la mine. Donc, là, on ne s'inquiète pas. Donc, ce n'est pas la mémoire d'Alzheimer. Dominique, on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les aidants, en quelques mots ? Que voulez-vous que je le dise ? C'est à vous de le dire. Je pense que ne pas rester isolée, c'est très important. Essayer de trouver les bons réseaux, c'est très important aussi. Sortir de l'isolement et puis surtout avoir beaucoup de patience, de compassion. Et puis, quand on aime, on ne compte pas, dirait. Voilà. Vous m'avez dit aussi que vous alliez regarder l'émission avec votre papa. Alors, lui, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Je pense qu'avec sa surdité, il n'entendra pas tout le... On mettra le son. Mais je pense qu'il sera très content, au moins, qu'il y ait une approche de fête. Je pense que ça le soulagera pour d'autres personnes. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation de Capital Santé. Merci, Dominique. Des gros bisous à votre maman. Et puis, un grand coup de chapeau aussi à votre papa, hein, 80 novembre. On lui souhaite beaucoup de courage. Voilà, qu'il garde sa femme à la maison. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada